yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois pour la série l'épisode 3 de la meilleure team pour et cette fois c'est pour un budget de 350 000 crédits à peu près donc je pense que c'est une des meilleures team qu'on puisse se faire à ce prix là et bon vous allez revoir des joueurs que vous avez déjà vu peut-être dans dans les anciens squad builder que j'ai fait si vous les avez regardé mais si je les change pas c'est qu'ils sont vraiment très bons et que je trouve pas la nécessité de les remplacer je pense que c'est les meilleurs à leur poste pour pour ce prix là en tout cas après à vous de me dire en commentaire qui vous remplacerez par qui pour que la team soit meilleure donc c'est parti on commence sans plus attendre par le gardien pop pourquoi tout simplement il est cheaté enfin il fait deux mètres tous les gardiens sont au niveau assez bas dans ce fifa donc apparemment il vaut mieux prendre les gardiens de grande taille je l'ai testé il n'est pas dégueu il faut autant le taf que le nier que j'avais donc autant le prendre pour 850 crédits en plus donc quoi il fait de beaux arrêts après les stats n'est pas exceptionnel dans dans ce qui a marqué dans les détails attributs mais il fait deux mètres et c'est bien pour les plongeons il peut s'étendre vraiment vraiment très bien ensuite l'arrière droit mouké l'est que lui vous l'avez déjà vu c'est parce que je l'ai eu en faisant le défi mais également parce que je pense que il est vraiment incroyable au poste d'arrière droit il a tout ce qu'il faut la vitesse il a l'agilité les points d'interception et en défense et il est bon en force il est une belle détente sur les corners c'est vraiment très bien et bien sûr comme d'habitude mettez d'une carton pour améliorer la vitesse et la défense et qu'il soit encore meilleur vous voyez ça augmente vraiment les stats en défense et en vitesse donc c'est tout ce qu'il faut le premier défenseur central jules koundé donc il faut faire son défi je n'ai pas encore fait moi je vous le conseille parce que je pense qu'il doit être exceptionnel pour avoir testé le régular déjà il était vraiment très bon alors celui là il a une carte vraiment bien avec 80 en vitesse et accélération il a 85 en interception 85 en tacle debout 82 en lucidité défensif 83 en tacle glissé pardon 91 en détente donc même s'il est assez petit regardez il fait seulement mètre 78 c'est le seul petit point négatif on va dire mais il a 91 en détente donc ça compense extrêmement bien donc il a vraiment de une belle carte et 82 en passe courte ça c'est bien pour les relances parce que je sais pas vous mais moi cette année je perds beaucoup de balles sur les relances que je mets trop longtemps à faire ou alors quand il a un petit peu de dos le joueur il n'arrive pas à la faire bien je pense qu'au dessus de 82 ça va nettement améliorer ça donc jules koundé je pense que il est indispensable si on va avoir une vraiment une défense vraiment solide pour 350 000 crédits en tout cas ensuite accompagné de lui bien sûr gomez pour faire le lien avec pop mais également parce que je fais que tomber contre lui en 17 000 crédits lui c'est le deuxième le deuxième joueur le plus cher de de mon club enfin c'est le deuxième plus cher joueur de cette équipe donc lui aussi un stat incroyable 85 tacle debout 85 vitesse 84 interceptions 82 tacle glissé 83 force 80 agressivité 1 m 88 donc lui il est assez grand donc ça qu'on pense bien avec jules koundé donc vraiment une belle carte et je pense qu'il peut vraiment faire le table derrière avec koundé les deux et en plus de mots qu'il est ça peut vraiment faire une belle défense et accompagné d'eux bien sûr alex télès très chité aussi cette année on l'a vu alors en fait champion je tombe que contre lui il est une carte incroyable il a tout ce qu'il faut même un peu trop en en tire 87 en en tire de long 83 85 et 84 en vitex accélération mettez l'une carton comme pour mouké les pour améliorer aussi la défense qui est déjà très bas mais ça va ça va un petit peu mieux l'améliorer 81 en défense en endurance pardon ça c'est bien pour les fins de match surtout parce que souvent les jeux rapides c'est là qu'ils font mal en fin de match mais l'endurance ça permet de les tenir un petit peu et c'est déjà ça élevé élevé en rendement donc ça aussi c'est plutôt cool et 1 m 80 il est pas si petit ensuite donc ben yeder mais lui ce sera le buteur de cette équipe on va quand même vous le présenter enfin je vais quand même vous le présenter maintenant il a une très belle carte 5 étoiles mauvais pieds 4 gestes techniques 84 en vitesse 83 en tir 91 en agilité 86 en accélération ouais vraiment une carte exceptionnelle j'ai hâte de le tester en dribble il a tout 87 en conduite de balle 87 en dribble 86 en réactivité 89 en équilibre ça c'est important l'équilibre il aime vraiment là vraiment une carte exceptionnelle cette année 88 en finition 83 en puissance de tir donc quoi lui aussi on peut peut-être lui mettre une carte chasseur ou finisseur pour améliorer un petit peu enfin je crois que c'est fini non enfin la carte pour améliorer le physique si l'accélération c'est bon ça ça vous d'en juger sur le terrain c'est selon comment vous l'utilisez mais il est vraiment exceptionnel je pense j'ai vu quelques reviews de lui cette année franchement ça a l'air d'être un égal devant ensuite enfin vous allez voir après de qui l'a accompagné bien sûr ensuite le premier milieu défensif de cette équipe si soko que lui aussi je vais garder si je fais cette équipe un jour il est une carte incroyable 91 en endurance 90 sa force 85 en agressivité 80 en tacle debout c'est incroyable point d'essayer d'avoir une telle carte surtout pour ce budget là 82 en passes courtes 80 en passes long 85 en puissance de tir 84 ans en vitesse donc vraiment une très belle carte cette année encore joueur solide ça c'est bien mais vraiment je suis impressionné de si soko il récupère énormément de ballons c'est je pense le joueur idéal pour ça ensuite paulinho donc lui c'est avec lui qui va être associé si soko donc lui c'est plus la sport offensif même s'il est très bon dans tout en regardez ça 92 endurance 92 détente 82 force 80 agressivité 80 interception 80 lucidité défensive 85 équilibre il a tout vraiment il est complet 83 en conduite des balles 83 en vista 84 en finition 83 en puissance de tir là quatre étoiles gestes techniques et mauvais pied et un rendement élevé élevé 1m83 en plus donc c'est vraiment bien vraiment très bon paulinho pour l'avoir testé je vous conseille vraiment de le tester si vous l'avez pas testé avec si soko c'est un régal pour défendre 2700 crédit donc c'est pas du tout cher pour un joueur de ce calibre ensuite l'attaque en droit ou semaine dembélé et nos attaques en gauche donc vous verrez pourquoi donc lui a 5 étoiles gestes techniques mauvais pied d'état tribus 93 accélérations 92 vitesses 89 en agilité il a vraiment tout pour lui 80 en centre ça c'est pas mal aussi les centres parce qu'ils sont vraiment bons surtout r1 carré cette année je le trouve vraiment exceptionnel 89 en dribble vraiment dembélé c'est le joueur idéal 43 mille crédit c'est l'attaque en droit parfait avec les 5 étoiles gestes techniques et mauvais pied ça c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas se poser la question est ce qu'il faut que je me remette sur ce pied ou pas vous tirez il marque ou pas des fois bien sûr c'est pas messi non plus mais il est vraiment incroyable et je vous conseille de le tester si vous l'avez pas déjà fait ensuite le buteur de cette équipe c'est taliska bien sûr pour faire le lien avec paulinho mais également parce qu'il est incroyable enfin milieu offensif là il est placé en buteur pour le lien mais il est milieu offensif lui aussi un même plus besoin de le présenter il faut faire juste son défi je crois que vous le trouvez aux alentours des 60 mille mais je pense qu'il a un petit peu baissé mais vraiment une carte exceptionnelle avec 80 à l'accélération 84 en vitesse 90 en agilité 82 en finition 86 en puissance de tir 89 en tir de loin vraiment je vous conseille de le tester il est vraiment incroyable regardez ça 30 match 20 buts 17 passes des points milieu offensif avec les quatre étoiles gestes techniques et mauvais pied c'est vraiment très bien et en plus il est grand donc il prend beaucoup de ballons de la tête aussi c'est bien ça pour les centres et les corners donc je vous conseille de le tester et enfin l'attaque en gauche hug minson donc c'est lui le joueur le plus cher de cette équipe avec cinq étoiles mauvais ouais mauvais pied pardon et quatre étoiles gestes techniques élevé élevé 1m83 86 en agilité 86 en finition 88 en puissance de tire 90 en tir de loin 89 en vitesse 86 en accélération 87 en endurance donc il tient vraiment beaucoup il a vraiment une carte exceptionnelle et on le trouve aux alentours des 125 mille à peu près sur ps4 en tout cas ouais vraiment une carte exceptionnelle et j'ai hâte de le tester pour l'instant j'ai pas les crédits mais je pense que vous êtes déjà tombé plus d'une fois contre lui en match rivals ou même en fut champion et il est quasiment jouable donc l'équipe de lança donne ça une belle charnière et koundé comme et gomez mouké les télé sur les côtés si soko paulinho milieu défensif j'ai oublié de le préciser mais je passe en 4 4 2 ou alors en 4 2 3 1 un match c'est le mieux ensuite beigné d'air buteur ou sman dembélé attaque en droit son à gauche et on pointe taliska donc si vraiment vous n'avez pas les crédits pour taliska vous pouvez à la rigueur regardez prendre il n'a pas beaucoup en général mais il est vraiment incroyable regardez mes statistiques avec un match dix buts s'y passer c'est un remplaçant enfin moi je le joue en remplaçant mais si vraiment vous n'avez pas les crédits pour taliska vous pouvez attendre avec ça et même s'ils n'ont pas le lien parfait en attendant que vous puissiez vous prendre taliska c'est déjà vraiment bien donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'équipe moi je la trouve vraiment incroyable j'ai hâte de tester ça si un jour je peux je vais pas tarder à me faire déjà le défi de koundé après on verra ce qu'on a dans les récompenses pour voir qui on peut s'acheter mais je pense déjà partir sur gomez parce que je suis pas très très bon en défense même si si soko et et paulignon font très bon très bien le taf pardon il faut que jamais lors ma charnière centrale donc n'hésitez pas à me dire vos équipes à liker à commenter partager et sur ce je vous dis à la prochaine